... Enchanté de vous rencontrer à distance. Je suis le cofondateur et le CEO de Birdie. Et nous travaillons sur l'ambition de maintenir des personnes âgées plus longtemps et en meilleure santé à la maison. Alors avant de commencer sur les détails de ce qu'on fait, je vais vous donner un peu le contexte et je vais vous challenger. La première question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous vous êtes posé la question depuis quelques semaines, par hasard, autour d'un café avec un ami ou une amie. Comment est-ce que je veux vieillir à partir de 75 ans ? Comment est-ce que j'envisage mon futur ? Où est-ce que je veux être ? Comment est-ce que j'envisage ça ? Et pour un peu vous activer parce que c'est post-launch, je sais que vous êtes un peu fatigué, levez la main si vous vous êtes posé la question dernièrement de comment vous envisagez votre fin de vie. Je vois une main levée. Deux, trois, quatre, cinq. La réalité, c'est que vous probablement vous l'imaginez comme moi je l'imaginais dans une villa en Italie en train de me dire super, j'ai fait ma vie, c'est génial. Je peux être à la retraite avec mes amis et ça va être une phase de vie incroyable. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, vous avez, en regardant un peu la démographie moyenne dans l'audience ici, 45% de chances de vivre jusqu'à 95 ans, peut-être même 100 ans. 100 ans. Un enfant qui naît à Paris aujourd'hui a une grande chance de vivre jusqu'à 105 ans. Donc c'est quand même, on voit un allongement de vie très important. Mais en revanche, ce que vous ne savez peut-être pas et je suis désolé de vous l'annoncer, c'est que vous avez une grande chance de tomber malade à 75 ans. Parce qu'aujourd'hui, on meurt plus tard, mais on tombe malade au même âge à cause d'un ensemble de choses, essentiellement des maladies chroniques, des affections de longue durée. Et ces 20 ans-là, cette phase-là de longue maladie, c'est une phase pénible pour beaucoup de familles. Parfois, c'est des maladies graves, parfois, ça l'est moins. Mais la réalité, c'est que nous, comme société, avons vécu un phénomène très intéressant qui est un phénomène de vieillissement de la population. Un phénomène qu'on n'a pas du tout anticipé depuis les 100 dernières années et qui nous a amené à des points de tension qui sont très importants à tous les niveaux. Et il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'on a aujourd'hui une société qui vieillit, si bien que dans 20, 30 ans, une personne sur quatre auront plus de 65 ans et que toute notre société va être organisée autour de la prise en charge de ces personnes. Alors moi, j'ai vécu ça personnellement et je m'y suis intéressé parce que j'ai eu l'histoire de mon grand-père. On a tous eu des histoires avec nos grands-parents ou avec des personnes âgées dans notre entourage qui était un type formidable, avec qui je passais beaucoup de temps, qui était pilote et que j'aimais beaucoup, qui avait Parkinson et qui vivait avec ma grand-mère. Ma grand-mère est décédée soudainement et donc nous avons décidé de le placer en maison de retraite parce que nous pensions que c'était la seule possibilité pour lui d'être pris en charge correctement. La réalité, c'est que ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas de soins à domicile organisés. On ne savait pas comment gérer le soin. Après six mois en maison de retraite, il est décédé parce qu'il était très malheureux, parce qu'il était absolument déprimé. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit régulièrement dans les données, c'est que des personnes âgées ne veulent pas aller en maison de retraite. Et souvent, leur déclin cognitif est très rapide une fois qu'elles y sont et elles meurent rapidement ou en tout cas, elles meurent plus vite. Ça m'a fait poser la question deux choses. La première, c'est quand même un truc de dingue qu'on en parle très peu. J'avais 25 ans et je n'avais vraiment jamais regardé le sujet. Et aller en maison de retraite, pour moi, était super glauque. C'était quelque chose dont on ne parle pas en société. Le vieillage est tabou. Et la réalité, c'est qu'aucun d'entre nous entend ce genre de message quand on regarde la télé, quand on lit le journal. On se pose très peu la question et le test que j'ai fait en début le démontre. La deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte à quel point on avait mal organisé la prise en charge. Et ça pose carrément des questions sociétales sur le fait que le contrat social qu'on avait il y a 100 ans était qu'on faisait des enfants, on prenait soin de nos enfants pour que plus tard, ils prêtent soin de nous. Et depuis 50 ans, ce qu'on voit comme tendance, et on le voit beaucoup dans les pays occidentaux, surtout au nord, c'est qu'on a commencé à construire des infrastructures et à mettre en place des systèmes pour que nous n'ayons plus besoin de prendre en charge nos personnes âgées. Et le meilleur exemple, c'est la maison de retraite, comme je vous le disais, qui au départ n'était pas du tout faite pour vos parents, pour mes parents, mais pour des personnes qui n'avaient pas de famille. C'était organisé par le gouvernement, c'était appelé des hospices. Et de fil en aiguille, on a maintenu ça comme une option par défaut pour le vieillage. Et je le répète, la grande majorité des personnes âgées ne veulent pas aller en maison de retraite. Et d'ailleurs, elles n'y sont pas bien. Certaines y sont, elles sont très heureuses. Mais donc, je me suis aussi posé la question, c'est incroyable quand même qu'on n'ait pas réussi à trouver un mode d'organisation qui puisse accompagner ces personnes âgées. Du coup, après mon expérience, moi je suis belge, j'ai grandi en Belgique, j'ai un petit accent belge, je sais. Et puis, j'ai eu différentes expériences de start-up et avec mes cofondateurs, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'imaginer un monde dans le futur où on pourrait être en fait beaucoup plus heureux dans cette phase-là de notre vie ? Très franchement, on aura une carrière, des enfants, on ne doit plus travailler. Est-ce qu'on ne peut pas envisager ces 20 ans-là comme des années magnifiques où on se marre ? Mais il y a un facteur qui est le facteur de la santé. Et on s'est dit, on va regarder comment est-ce qu'on peut imaginer un autre monde, justement, un monde où, durant cette phase-là, phase à partir de 75 ans, 80 ans, on pourrait être en meilleure santé. En regardant les chiffres, on s'est aperçu plusieurs choses. D'abord, c'est un problème énorme. La santé, aujourd'hui, vous le savez, c'est 10% du PIB qui est dépensé en santé. C'est le plus gros poste de budget de l'État dans toutes les économies occidentales. Ce qu'on sait moins, c'est que 65% des dépenses de santé, elles sont faites pour la prise en charge de nos aînés. Donc quand vous pensez santé, en fait, vous pensez personnes âgées. La grande majorité de l'argent est dépensée pour ces personnes-là. Et ce qu'on voit aussi, comme je vous le disais, c'est que comme les personnes meurent plus tard, mais tombent malades au même âge, on a un volume très important de personnes âgées dépendantes, et ça va aller en s'accélérant. Ça va doubler dans les 25 prochaines années. Aujourd'hui, déjà, on a un point de tension immense où il n'y a pas suffisamment de fonds et d'argent pour soutenir les soins de santé. Vous le savez, vous regardez ça dans les journaux, on a des grèves. Nous, on a travaillé au Royaume-Uni, on le voit beaucoup. Mais dans 20 ans, ce sera bien pire. Les points de tension vont être immenses. On n'a juste pas les moyens, aujourd'hui, d'accompagner une société veillissante. Donc il faut vraiment se poser la question de comment est-ce qu'on pourrait proposer un modèle différent. Nous, on a posé la thèse suivante, qui est de dire qu'on veut amener la santé à la maison, et pas obligatoirement en maison de retraite ou à l'hôpital, et on veut l'amener de manière personnalisée et préventive. Et nous pensons qu'avec ça, on pourrait offrir un futur bien plus serein aux personnes âgées, au système en général, aux familles qui les accompagnent. On a dit ça parce qu'on s'est aperçu d'abord que la grande majorité des personnes âgées voulaient vivre à la maison, comme je vous le disais, mais qu'il n'y a pas de soins organisés à la maison, ou très peu. Si vous regardez aujourd'hui le soin à la maison, c'est essentiellement des auxiliaires de vie qui sont organisés en agence, qui font un travail formidable, mais souvent qui ne sont pas coordonnés, pas trop organisés, et qui perdent énormément de temps dans l'administration, dans la paperasse, et qui ne passent pas assez de temps à prendre soin de leurs aînés. Du coup, on s'est dit, tiens, là, il n'y a pas assez de soins à domicile, mais en même temps, ils perdent beaucoup de temps. Comment est-ce qu'on pourrait les aider à digitaliser leurs opérations ? Tout est fait sur papier aujourd'hui pour qu'ils puissent gagner du temps et qu'ils pourraient être beaucoup plus efficaces, et dès lors passer plus de temps à prendre soin et pas du temps à remplir de la paperasse. Mais la deuxième chose dont on s'est aperçus, qui est très intéressante, c'est qu'on n'a pas du tout anticipé la manière dont notre société vieillit, comme je vous le disais. Quand on était malade, il y a 100 ans, Gwen, qui est mon confondateur là-bas, s'il avait une pneumonie, il aurait été chez le médecin ou il aurait été à l'hôpital. On lui aurait dit, Gwen, tu as une pneumonie, on va te donner des médicaments et on va te soigner en deux semaines grâce à ces médicaments. Ce qu'on appelle du soin épisodique. C'est comme ça qu'on mourait il y a 100 ans, ou même il y a 50 ans. Et c'est comme ça qu'on a organisé notre système de soins, qu'on a d'ailleurs industrialisé avec des médecins, avec des hôpitaux, avec des spécialistes, et on a concentré nos efforts sur l'industrialisation de chacun de ces métiers. Aujourd'hui, la grande majorité des gens meurent à cause de maladies chroniques et d'affections de longue durée, c'est-à-dire des maladies qu'on ne peut pas soigner. On parle de diabète, on parle d'hypertension, on parle d'Alzheimer, on parle de cancer, mais on peut bien mieux vivre avec ces maladies si la prise en charge est bien plus préventive et plus personnalisée. Et il y a énormément de littérature aujourd'hui qui démontre qu'on peut accompagner une personne avec ces maladies pendant 15, 20, 25 ans en bien meilleure santé, si on s'y prend plus tôt et si on fait ça de manière plus personnalisée. On s'est d'ailleurs posé la question plus en détail, en se disant que c'est quand même incroyable que sur Netflix, j'ai la personnalisation absolue de mon loisir et de mon divertissement, et qu'en santé, c'est quand même encore une de ces industries où la prestation de soins est très standard, indépendamment de vos besoins, de votre condition médicale, de vos antécédents. Et donc encore une fois, on s'est dit que c'est quand même fou, il faut absolument qu'on puisse pousser cette personnalisation du soin. On a rentré dans le détail, on a été voir des services d'urgence dans les hôpitaux qui nous disaient qu'on a en moyenne 70% des lits en urgence occupés par des personnes âgées. Et en discutant avec un médecin, il nous disait qu'on pourrait facilement réduire de 50% l'aspectisation d'urgence de ces personnes, simplement si on voyait à temps des problèmes de type infection, de type dépression, de type risque de chute. Et donc on a commencé à construire un système en se disant, eh bien amenons ce soin à la maison. On travaille aujourd'hui avec des milliers, des dizaines de milliers de patients au Royaume-Uni, en train de s'étendre à l'étranger, pour pouvoir justement leur permettre de digitaliser leurs opérations, mais à travers ça aussi de collecter un ensemble d'informations qui nous permettent de personnaliser le soin, d'anticiper des problèmes de détérioration, d'anticiper des problèmes de dépression, d'identifier des risques de chute et d'intervenir bien plus tôt dans le parcours de soins, de sorte qu'une personne âgée puisse avoir le bon soin au bon moment par la bonne personne. L'impact, c'est de pouvoir la maintenir à la maison 5, 10, 15 ans en meilleure santé. Et notre ambition est de pouvoir, derrière, coordonner tout l'écosystème de soins à la maison, parce qu'il faut sortir des institutions et de pouvoir organiser cette personnalisation du soin, de sorte que ma mère, qui a 70 ans aujourd'hui, je veux impérativement qu'elle prenne une trajectoire que j'appelle « the happy path and not the sad path », c'est-à-dire une prise en charge complète, pas seulement les médicaments qu'on lui donne, mais ce qu'elle fait comme exercice cognitif, comme exercice physique, mais aussi avec qui elle parle, parce que l'internité sociale est essentielle, de sorte qu'on puisse la maintenir en bien meilleure santé que ce qu'on fait aujourd'hui. Ou lorsqu'une personne âgée va voir un médecin, souvent il n'est pas qualifié comme gériatre, et en moyenne une personne âgée qui a 2 affections de longue durée, on va lui donner 10 médicaments. Sur les 10, il y en a 7 qui sont là pour neutraliser les symptômes des 3 premiers, les symptômes secondaires ou les effets secondaires des 3 premiers. Et donc l'ambition finale, c'est de pouvoir accompagner n'importe quelle personne âgée qui vit avec ses affections de longue durée ou ses maladies chroniques pour qu'elle puisse rester en bien meilleure santé plus longtemps. C'est l'ambition qu'on a commencée, comme je disais, il y a 5 ans, au Royaume-Uni, maintenant on est en train de s'étendre à l'étranger, en travaillant avec des prestataires de soins. Derrière, et je rebondis sur la séance précédente qui était très intéressante, on s'est aperçu d'une chose aussi quand on a lancé Birdie, c'est qu'il y avait ce respect des prestataires, ce sont des auxiliaires de vie qui travaillent au SMIC, qui n'ont vraiment pas beaucoup de moyens, et qui travaillent tous les jours pour prendre soin des personnes âgées alors qu'ils pourraient travailler dans des métiers beaucoup moins pénibles. Et on s'est fixé comme mission sociale chez Birdie de pouvoir fondamentalement travailler sur un sujet qui nous porte fortement à cœur, et de répondre à ce besoin qu'on entendait plus tôt, de ne pas simplement construire une entreprise pour maximiser la valeur de l'actionnariat, mais d'avoir une vraie mission sociale, et de la porter au cœur du projet que nous avons, au quotidien, de la définir à travers nos actions, la manière dont on opère, la manière aussi dont on parle avec nos clients, qu'on appelle nos partenaires, mais aussi réfléchir à comment on prend soin de la communauté, de l'environnement et autres. Et on trouve ça absolument passionnant comme trajet, parce que ça nous permet d'avoir des conversations permanentes pour se réinventer en tant qu'organisation économique du XXIe siècle, de rejeter la thèse de Milton Friedman, si vous vous souvenez, c'est un gars aux Etats-Unis dans les années 70, qui avait décidé qu'il fallait maximiser la valeur actionnariale. Et oui, nous avons des actionnaires, et qui sont exigeants, mais néanmoins, je pense que pouvoir réfléchir à un périmètre bien plus large que simplement l'actionnaire permet d'apporter de la valeur sociétale et derrière d'avoir une entreprise qui fonctionne bien. Et chez Birdie, on s'est fixé comme objectif, on a une mission sociale, et quiconque qui vient chez nous, on teste ça et on le reteste pour être sûr qu'il soit complètement derrière le projet. On voulait aussi pouvoir créer de la valeur dans la manière dont on opère, c'est-à-dire réfléchir à nos principes opératoires. Et beaucoup de boîtes le font, il y en a beaucoup d'ailleurs ici qui le font, mais c'est une expérience absolument géniale. De repartir d'une plage blanche, moi j'avais travaillé dans du corporate, dans des organisations internationales avant, et de dire comment est-ce qu'on peut créer un véhicule extrêmement agile qui peut avoir de l'impact social et repartir d'une page blanche en termes de principes opératoires. Comment est-ce qu'on veut opérer pour donner un maximum de flexibilité, rendre les gens heureux, créer un maximum de transparence sur l'equity, sur le salaire ? Comment est-ce qu'on peut aussi donner la responsabilité à chacun en termes d'autonomie pour qu'ils puissent grandir dans leur job respectif ? Et on s'est reposé ces questions en permanence pour vraiment recréer ce qu'on appelle le playbook du XXIe siècle où l'on pense est ce qui va porter notre génération à mener des projets à impact social. Donc on est parti dans cette dynamique-là et ça a eu un effet vertueux extraordinaire par rapport à nos partenaires, ces prestataires de soins qui voient qu'on est là pour bosser pour eux comme partenaires pour améliorer la qualité de vie de nos personnes âgées. Donc voilà, ça c'est ce qu'on essaie de faire et je voudrais reposer la question aujourd'hui. Posez-vous la question fondamentalement de comment vous voulez vieillir et comment vous voulez que vos aînés soient pris en charge ? Nous, nous disons qu'il y a moyen d'imaginer un monde complètement différent où, effectivement, la santé est essentielle, elle est bonne. On peut compter dessus grâce à la technologie qui est complètement archaïque dans la santé aujourd'hui. Et on a pris ce chemin-là par lequel on est extrêmement excité. Je vous demande de faire la même chose si vous pensez que c'est un sujet essentiel ou dans d'autres sujets qui sont tout aussi essentiels parce qu'on est à un moment extraordinairement critique sur la capacité des technologies et des données pour transformer complètement le parcours de soins et d'améliorer fondamentalement la vie des gens. Donc on est très excités. J'arrête là. Merci pour votre attention et très belle journée sous ce beau soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada